L'année 2020 nous a vu passer par un parcours de transformation qui se poursuit encore aujourd'hui. À travers le monde, on se retrouve entre les limites de notre maison. Soudain, notre monde a paru plus petit. Et pourtant, il a connu une sorte de croissance de manière inattendue. En tant que famille qui s'étend sur cette région, exprimant ses rêves et les idéaux en six langues différentes, QNET a prospéré collectivement. Cette nouvelle norme, on l'a adaptée à une nouvelle routine, avec amour de la part des membres de la famille, via les continents, forts, résolus et en un esprit inchangé. Ensemble, nous sommes connectés plus que jamais. Vues et abonnements sur notre chaîne YouTube sont montées en flèche. Moi et 2,5 millions de lecteurs Qbuzz, nous sommes devenus une communauté active, avide de connaissances. J'ai réfléchi sur moi-même et eu la chance de nouer le dialogue avec la tête, le corps et l'esprit. De même, QNET a eu cette belle occasion de prouver combien nous aimons nos fans dans le monde. Nos trois principales campagnes atteignent la hausse prévue et ont accru l'engagement à son plus haut niveau. Maintenant, on a plus de temps chez soi. On peut vraiment apprécier ce qui est réalisé. À partir de plus de 2700 couvertures médiatiques positives en 6 langues sur 5 régions par accolade chaleureuse et réconfortante, des prix prestigieux du monde des affaires, le lancement de nouvelles plateformes, QNET est devenu une vraie force mondiale. 2020 était complètement inattendu, mais en fin de compte, c'est une chance. Je le sais maintenant. Et d'ici là, les meilleures années sont encore à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada